Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Spacial Tactics, on joue les Blood Angels et on allait récupérer la relique des Blood Angels. Sous-titrage ST' 501 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 Par exemple là, vu qu'on va être attaqué de ce côté On peut reculer tranquillement Et mettre l'Overwatch quand même Alors étonnamment ça ne sécurise pas beaucoup plus d'avoir fait ça Ce que ça fait, ça fait que je n'ai pas de rechargement en cas d'enraillement Mais j'ai une case de plus d'Overwatch Donc deux tirs soutenus au lieu d'un Ce qui n'est pas forcément top top Parce que c'est lui qui a le plus 2 sur les tirs soutenus Et c'est lui qui a la garde Donc ils peuvent même passer sur le côté et nous attaquer 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mais on va dire qu'il ne va pas se faire tuer Il va réussir ses tirs et puis tout va bien se passer Donc il faudra quand même qu'on garde un point pour être sûr On peut aussi utiliser le lexiconum pour bloquer le passage Si on a vraiment envie Mais je crois que le lance-flammes on aura plus besoin Si j'avais envoyé quelqu'un qui avait une vraie arme C'est à dire pas une arme lourde Ou un canon d'assaut Bah j'aurais pu aussi gagner des points de mouvement sur la porte Alors ça c'est quoi ? On va cliquer dessus Non on peut pas cliquer dessus Peut-être parce qu'on le voit pas Alors Cibler un Terminator il obtient plus 4 points d'action On va sacrifier cette carte Non on va sacrifier celle Celle là coûte 0 On va sacrifier une 3 pour le moment Hop Mais ils veulent pas nous montrer ce qu'il y a dedans C'est irritant Ok Alors Ah vous voyez en haut là il y a des accélérations Il y a eu des patchs Depuis On peut accélérer la vitesse des animes des personnages Donc là normalement ils portent la truc Si on va là dessus c'est un déchipteur On pourrait se planquer là Pour tuer tout ce qui se présente à nous à la fin du tour Mais en vrai Juste à repartir nous Tiens d'ailleurs Ah on peut pas Ok on va juste se retourner alors Hop Pour être de face On a plus de points Donc là L'action de De la petite carte est intéressante On va tenter l'Overwatch ici Si on se fait déborder là Je vais avoir l'air vraiment vraiment bête Parce que tout notre plan va tomber à l'eau Simplement parce que je fais confiance à l'Overwatch Marine Mais on va dire que oui Parce que j'ai bien envie quand même De les bloquer un tour de plus là bas Et on est good Ok Donc ils ont pas attaqué les Steelers Par contre la porte s'est fermée C'est exactement ce que je craignais C'est que maintenant il faut aller ouvrir ses consoles Et peut-être les deux en même temps Donc là On va devoir avancer Et ne pas se stopper sur des endroits Où il y a des déchiqueteurs Comme où il y a mon sergent là Et où il y a mon lexicanum Il y a des déchiqueteurs un peu partout Ok Alors on va mettre deux points d'action Pour tout le monde Et puis on va avancer Alors trois On peut même faire quatre On peut rester en Overwatch ici Est-ce qu'il y a un risque quelconque ? Le risque c'est que ça sort pile en face de nous Et que ça fasse un, deux, trois, quatre, cinq, six Ça ne pourra pas nous attaquer A moins que ça déblie pas deux Par une case devant Si je me mets là par contre Ils peuvent attaquer On peut faire un, deux, trois, quatre, cinq Boum Donc Peut-être l'Overwatch Ce qui m'embête quand même Ou alors On avance à fond Pour être le plus près possible de la machine au prochain tour Et on les bloque de tour avec le lexicanum Comme ça il se charge de ce côté tranquille Et le lance-flamme et le sergent vont de l'autre Allez C'est un peu violent mais on va faire ça Donc le twist On s'en était douté Le problème c'est C'est les pièges Les pièges qui vont nous empêcher de nous mettre aux endroits les mieux Pour nous défendre Par contre j'espère que les pièges prendront Prendront aussi quelques stillers dans leur rayon d'action Alors ici Personne du côté droit On peut envoyer aussi les astromarines Pour essayer d'appuyer sur les boutons Si on voit que ça dégénère Pour le moment Je vais assurer un côté Parce qu'il nous attaque d'un côté Personne passera là Le sergent comme ça Il peut avancer On peut l'amener jusque là Qu'est-ce qu'il se passerait ? Il se passerait que 1, 2, 3, 4, 5 Il nous attaquerait bien ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 Il y a 3 blips là-bas Ok on va dire qu'ici on serait safe A moins qu'il y ait un carnifex Parmi ça Mais je suis pas sûr qu'il puisse Ouais peut-être Peut-être qu'il peut transformer une des cartes En étant un des blips En étant à l'intérieur de la ventilation Mais Mais Eh ben si c'est le cas On se fera à voir Alors Deux points de psy On le garde Prochain assayant frontal sera tué En fait ça c'était Si jamais je me mettais là Mais ici normalement Il devrait pas pouvoir sortir de blips ce tour Vous voyez les points d'exclamation Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 Au pire il aura une attaque Et on pourra me faire reposter Pour ce qui est du reste Je peux pas la jouer On va la convertir Et maintenant on choisit Alors Est-ce qu'on avance Le lexicon Non je crois que c'est le sergent J'aime pas sa position On va pas faire ça C'est vraiment bête c'est ça Là Juste au gars où il arrive quand même A sortir un blip de là-bas Au moins qu'on soit de face On a deux cartes pour régénérer Les points de psy Là il vient dans notre dos Evidemment Fallait s'y attendre Le fait de tourner les deux Il lui a donné l'envie De nous choper Et là il va lâcher X millions de blips Oh c'est marrant Vous avez vu l'espèce de traînée L'espèce de traînée Derrière le blip Quand il se déplace C'est nouveau aussi Je crois C'est classe Alors On l'appuie Il a pas mis de blip là-bas On pourrait laisser sergent là Y'a rien qui nous oblige à J'ai pas joué le lance-flamme Non j'ai pas fait ça Si j'ai fait ça Oh mon dieu Vous savez qu'on aurait pu le perdre S'il avait été sur un des pièges Vous vous rendez compte On était au bon endroit Mais s'il avait été sur un des pièges On l'aurait perdu Alors on va réfléchir Avant de déclencher Plus trois points de psy Par Jane Stiller tué On va utiliser celle-là Pour ne pas sacrifier l'autre Donc On va utiliser celle-là aussi On a perdu quatre points de mouvement Quand même sur cette affaire C'était pas prudent de ma part Sergent Non ça c'est le lance-flamme Les assauts Là le sergent pareil La porte est ouverte Ok on peut se barrer Il nous reste qu'un point d'action Et notre sergent Il lui reste un point Faut qu'on tue des trucs Si on tue des trucs Il regagnerait des points Et notre psycoeur Il peut protéger notre lance-flamme Mais il risque de tomber Ouais il peut le protéger On va avancer le lance-flamme à fond Je peux tirer dans la pièce ? Non je peux même pas tirer Ici Boum Bloqué de ce côté Par contre Le lexicanum Le sergent Ça sent pas bon pour eux Bien qu'il n'y ait pas de blip déployé Aux endroits Qui sont proches de nous Donc là je vais me mettre de face Et je vais lui mettre Plus trois Pour sa prochaine attaque de mêlée Bon il en tuera un Alors Pour le moment Après si on arrive à tuer des Steelers Avec eux Je vois pas comment en fait Parce que lui j'aimerais bien L'avancer là Se mettre en overwatch Contre les blips de derrière Et retourner lui Se mettre en overwatch Contre les blips de devant Ouais on va essayer de tenir la ligne Tant pis Tant pis pour les actions d'éclat Pas de point d'action Sergent Pas de point de psy du coup Là on a la garde Là on a la garde incorporée A celui là C'est celui qui a de la tronçonneuse Et ben c'est parti Par contre si un des deux tombe L'autre va se prendre une attaque Dans le dos Immédiatement derrière Et vu qu'il y a suffisamment de blips J'imagine qu'il y a suffisamment de Steelers dedans Pour nous overrun très facilement Mais le lance-flammes pourra nettoyer la pièce Et rentrer dedans au tour d'après Donc normalement Y'a rien qui nous empêchera A part Si jamais il a un Carnifex Qui Qui nous en Qui vient par devant en fait Oh joli Tire sans support Sur un 6 qu'on a fait là On a lancé un D de 6 On a fait 6 Oh joli D'ailleurs pourquoi on a lancé qu'un D de 6 Normalement on lance 2 Ouais donc là il va par devant Non il va direct sur le sergent Ok Bon ça me rassure Par contre ce qu'il attaque pas C'est un peu bête Un petit peu bête Qu'il ne l'attaque pas avec son Carny Ah non c'est en plus C'est quoi C'est un Carnifex Ou c'est un Un bulk Je les confonds toujours Oh il a pas attaqué Mais C'est Reaperfax Bah oui Et là il aurait du attaquer 8 points de mouvement Parce que là je vais simplement l'allumer Alors attendez Avant de faire n'importe quoi Je vais voir si J'ai des trucs Lanceflamme Non Plus un Et ses actions de tir Et bien ça on va la jouer On va sacrifier Ah je l'ai pas joué Je vais l'aller quoi Ah faut que j'assiede Ok Attends pour moi Sa prochaine attaque de bêlée Ce sera un succès Oui on l'a converti Et là c'est parti Pour un carton Et oui Il fallait l'utiliser un peu plus Un peu mieux L'avance On nettoie Vous êtes combien Que des blips de 1 On a eu de la chance là-haut Il faut dire qu'il en avait déployé beaucoup Donc évidemment Fallait se douter Que c'était pas forcément Des blips à beaucoup Parce qu'on peut nettoyer un peu plus loin Non Par contre la pothicaire Amener par là Le lance-flamme Alors comment ça se passe Le lance-flamme Peut arriver dans la salle Mais sera pas forcément à l'abri On peut aller là Tirer au lance-flamme devant lui Faudrait décaler les marines Ah Ouais Ou alors je laisse le sergent là Y'a rien dans son dos Il en a toujours pas mis un dedans Il peut en mettre un dedans C'est bloqué Mais le tour d'après Il peut le sortir Je crois pas que sur la carte Il dit Si jamais vous laissez un blip Dans les zones Vous voyez Ils disparaissent pas Donc il aurait pu faire ça Mais tant qu'il l'a pas fait On est bien avec le sergent Après on peut essayer aussi D'attirer l'attention Comme on fait avec le lexicanum Pour que les blips Aillent sur les côtés Et ne s'occupent pas du centre Où on essaye de rentrer Il peut tout faire pour protéger La relique en vrai Comme ça on avance le lance-flamme Le maximum Alors l'avancée là Il serait pas particulièrement en danger Ici Le seul danger C'est qu'il se fasse choper sur les côtés Mais sur les côtés Il y a aussi les Les machins de flamme Du coup Ça peut suffire Alors Un deux Ouais Il faudrait qu'on fasse un psy derrière Par contre le psy Est-ce qu'il nous en reste ? On a dix points de psy Ok Ouais on a régénéré Trois par kill Ou je sais pas comment Donc on bloque ce passage Donc on a pas la hache Sur le lexicanum Si on a pas la hache Il faut au moins Au moins Au moins qu'on se mette en garde Trois On avance de un Overwatch c'est plus une case Donc c'est la garde Le sergent Il risque de mourir lui Un tir gratuit là Et puis on verra s'il tient C'est tout Il y a lui qui va protéger le sergent Par contre Rien qu'avec son overwatch Puis lui aussi Ok Allez croisons les doigts Voilà Là enfin Il s'est sorti les doigts Par contre Est-ce qu'on est chanceux Ouais on est plutôt chanceux Sur la taille des blips Ouais non Ça c'était un 3 Ok Je dis ça Evidemment Mais Et tant mieux Et tant mieux Là faut qu'il avance d'un S'il avance pas On est bon Active les pièges Non il va pas aller plus loin Donc vous voyez un bon timing Hors de vue Et hors de 4 De mouvement Ben Vous allez vraiment Rendre fou les marines Bon là pour le coup On va aller voir combien ils sont Combien tu es Tu es seul Ok Donc s'il est seul On va aller le tuer un certainement Faut pas s'embêter Ok Ok Ici Là Pourquoi On voit pas Tu vas mourir Saltex Xeno Ah c'était un leurre Ok Ah c'était un leurre Intéressant Alors on va sacrifier une carte à 4 Hop Et on va sortir le lance-flamme Bien sûr On protège son dos Et on sort le lance-flamme Je crois pas qu'il y ait besoin De sortir toutes les squads Je crois juste sortir la relique Et c'est la victoire Plutôt simple Je trouve la mission L'aller-retour Vous pouvez bloquer très facilement Les côtés avec le psy Voilà Nous l'avons trouvé En succès Alors Saut de pureté Saut de pureté D'accord C'était pour qui ça ? Sergent peut-être ? Des composants Oh ils seront content Pour le emperor's light We remain humble In all things We serve the golden throne And holy terror In the name of our primarch All the glory Is in their name And so shall it be For eternity Alors beaucoup de gens se disent Mais c'est stupide De sacrifier des mondes entiers Pour des reliques Ou pour des choses comme ça Mais ce qu'il faut voir C'est que L'empire de l'humanité S'est étendu Dans l'univers Et c'est qu'ensuite Que ça a commencé A se désagréger Avec de plus en plus D'influence du chaos De xéno Enfin voyez L'empire s'est dégradé Et c'est ensuite Que l'empire a commencé A se faire ravager De tous les côtés Et que Les anges Ont fait le plus gros du boulot C'est à dire La guerre contre tout Ils ont dit Tout est mauvais On va tout raser Mais le problème C'est qu'ils sont pas Suffisamment nombreux Pour le faire Et en fait Ce qu'il faut se rendre compte C'est qu'ils ont perdu Des mondes Pour des raisons Aussi bêtes Que la trahison de certains Pour des Ils ont perdu des reliques Pour rien Donc en fait Chaque chose Prend une importance Mais qui est Dix fois plus grande Que d'habitude Là par exemple Les reliques de l'empereur Voilà Si un monde tombe à côté Pour l'avoir C'est suffisamment important Beaucoup de mondes Sont tombés Voilà Ça sera qu'un de plus Un de moins Il n'y a plus vraiment Beaucoup de différence Il faut voir Que la situation Est vraiment Désespérée Dans le monde De Warhammer 40 000 Alors Quelque chose Se trouve ici On va directement A la dernière mission Je crois Le battement D'un noyau énergétique Du vaisseau Se fait entendre loin Au fur et à mesure Que nous avançons La structure tremble Au rythme des pulsations Ok Des composants On prend tout ce qu'on trouve Hop Ce couloir mène à une chambre De décompression Si nous la traversons Elle se verrouillera derrière nous En pêchant tout retour en arrière Je crois qu'on a fait Tout ce qu'il fallait faire Et on est A la mission finale Au bord du précipice Alors Avant De lancer la mission On va aller gérer Notre escouade Et je pense que Je vais stopper là Parce que je ne sais pas du tout Où on en est Pour une vue du timing Je peux gérer mon escouade Ou ? Ah t'es gentil On a tout le monde Parce qu'on a fait une mission principale Donc ils sont tous De retour On pourra faire Ce qu'on veut C'est à dire Prendre qui on veut Et je pense que c'est la mission finale Alors Saut de pureté Plus 1 de points d'action A chaque début de tour Ouais donc on peut bien l'accumuler Non mais pour chaque Genstealer tué C'est vraiment trop 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 Non attendez Qu'on enlève tout ça Donc là on peut mettre Deux points d'action C'est à dire que notre sergent Peut avoir 6 points d'action Par tour Ce qui est vraiment bien Parce que c'est l'équivalent De deux Genstealer tués A moins Qu'on mette deux fois la carte Ah bah non Regardez Il l'a Il y a que lui qui l'a Ah non c'était peut-être un autre Ah le saut de pureté Le second il est là Ok alors Deux points de psy Pour l'archiviste Ou alors C'est quoi garde préventive Activez la surveillance Activez également la garde Je sais pas si ça vous Vaut tant le coup Parce qu'avec le psy On gère On gère tranquillement Bon Deux points de psy Par contre c'est vraiment pas beaucoup Je pense qu'un point d'action Ce sera mieux Et la double garde C'est tellement puissant Qu'il faut qu'on le mette Plus souvent en overwatch C'est tout Alors Ah mais tout le monde l'a Le saut de pureté Ok Bonjour Un petit caire Saut de pureté Ah ouais On l'a débloqué pour tout le monde Oh mine got Saut de pureté sur arme lourde Ça m'embête Par contre de mettre ça Parce que plus on est en défense Contre les attaques de mêlée C'est utile sur arme lourde Mais bon Le lance flamme amélioré aussi Ouais on va faire ça Et sur l'Azzaro par contre L'Azzaro plus 2 pour les tirs soutenus au lieu de plus 1 Ah au lieu de plus 1 Ok 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 Donc voyez il y a une petite précision qui a été rajoutée là C'est pas 2 points de plus Ce qui fait du 3 plus C'est du 4 plus en fait Ok ok Ouais ce qui est pas cheaté Enfin c'est cheaté mais Pas tant que ça Euh et ça c'était quoi ? Plus 2 munitions sur le premier chargeur du canon d'assaut C'est bien hein Mais plus 1 point d'action Je crois que c'est mieux Euh c'est presque mieux que le soutien même Attendez que je réfléchisse Plus 2 pour les tirs soutenus Ça veut dire qu'on rate aucun tir Non non je peux pas Voilà On perd 2 tirs Mais on a 20 victimes quasiment assurées Disons 15 victimes environ Ok Ici position défensive On garde Alors Plus 1 pour toutes les tirs visant une porte Ouais casse toi Et ici Pareil Parce que ça c'est plus 2 pour les tirs soutenus au lieu de plus 1 Ok ok Pareil Très très bien Euh ici ben Le plus 1 de défense contre les attaques de mêlée Ça m'embête de le virer vu que c'est la tronçonneuse Mais euh On fait overwatch Ok Overwatch Plus La mêlée Vu que l'overwatch donne la garde Donc plus 1 à la défense en mêlée plus la garde C'est vachement bien Ça veut dire que notre assomarine peut se battre au corps à corps Et il a la tronçonneuse Il a même des cartes de corps à corps supplémentaires Si je lui mets le plus 1 point d'action Ça veut dire enlever la garde préventive ou le truc Non je crois que c'est le seul qui ne l'aura pas Et enfin Ouais bon notre sergent Ça on est obligé de le laisser Le voxcaster Le serment de l'instant est tellement trop balèze Je crois qu'il ne l'aura pas aussi On peut pas le mettre 2 fois l'autre hein Rassurement Non on peut pas Ok Si on pourrait mettre 2 fois le Gen Stealer Non je crois que je l'ai laissé comme ça On a vu que c'était balèze Mais en même temps on triche pas trop avec le machin là Parce que ça me parait vraiment du shit absolu Voilà Et on va stopper là Prochaine mission C'est la mission finale Merci d'avoir suivi Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz